Attention, la vidéo qui suit contient des images violentes ou dérangeantes et ne devrait pas être vue par des personnes de moins de 18 ans. Bon après vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père. Pas de chanson. C'est la fin du mois d'octobre et qui dit fin du mois d'octobre dit le changement d'heure. Enfin, c'est pas trop tôt parce que l'envie de grenier c'est vraiment pas pratique, on n'y voit rien du tout le matin. Mais pas du tout, c'est la Toussaint, cette fête qui célèbre, comme son nom l'indique, tous les saints. Cette fête qui est connue dans les pays anglophones sous le nom All Saints Day ou encore All Allows Day, All Allows Eve ou encore Halloween. Tout ça pour dire que tu nous fais un épisode spécial Halloween, je pense qu'entre l'intro et le générique ils avaient compris de toute façon. Dayot nous a fait une décoration spécialement pour l'occasion avec toile d'araignée et tout et tout, ça ? Non ça c'est juste parce que j'ai eu la flemme de faire la poussière. Et comme vous avez pu le voir en titre, on va parler de Corpse Party ou en français, la fête du cadavre. On va parler d'une série qui traite de Yurei ou fantômes en français et plus particulièrement de Onryo. Ces fantômes, généralement des femmes mais aussi parfois des hommes, qui cherchent à se venger après avoir connu une mort misérable ou violente. C'est un genre de fantôme que l'on retrouve en Asie depuis la période moyen-âgeuse et qui est représenté au Japon sous forme d'Estompe depuis au moins le 18ème siècle. Ils ont encore une très forte influence de nos jours dans la culture populaire, que ce soit notamment au cinéma à travers des films comme Juwon ou encore la trilogie The Ring. Si les jeux d'épuration de la série Corpse Party sont réalisés au sein du studio 5PB ou de son nom complet The 5 Powered and Basics, on retrouve à la base la Team Grigri. C'est une société, enfin société est un bien grand mot puisqu'on y retrouve 4 personnes qui devaient être à la base un cercle d'ugines. Je dis devaient car leur titre le plus connu, Corpse Party, n'a eu qu'une exposition toute relative en Occident. Il est donc difficile de trouver des informations sur les gens qui la composent à moins d'avoir un japonais parfait. Konnichiwa, arigato, entai, enshin, et comme vous voyez je suis assez limité, alors bon nous allons quand même parler un petit peu de la Team Grigri. Qui fait des jeux noirs noirs ? Non ? Des jeux qui filent une peur bleu bleu ? Arrête ! Ou sinon quoi ? Tu vas te fâcher tout rouge rouge ? Arrête ! Quand on regarde les réalisations du studio, on s'aperçoit que leur titre le plus connu est effectivement Corpse Party, puisque le reste des jeux sont des doujines ! Héhéhé ! Non, les doujines c'est pas forcément des jeux de cul, on en a déjà parlé ! Alors, d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur tout ce qui est doujines, cercle doujines, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Fêtextella ! La Team Grigri est composée de 4 membres qui sont les suivants, Kosaku Ogawa qui est le programmeur, Makoto Kidouin qui est le scénariste, Mao Amamoto à la musique, et enfin Sakuya Kamishiro au design. Au niveau des différents jeux réalisés par la Team Grigri, on ne va pas se mentir, sorti de Corpse Party, les autres jeux sont chez nous des inconnus au bataillon. Alors on retrouve Virgin Queen et Virgin Queen Beauty, deux jeux de combat sortis respectivement en 2000 et 2003. Tsunoda Thunder en 2006, Tsunoda Thunder Love en 2007 et Tsunoda Thunder Love Evolution en 2009, des shoot them up un peu non-sensis qu'à la manière d'un parodius. Dreadlock en 2006, un shoot them up où l'on dirige un mecha dans un jeu qui n'est pas sans rappeler la série des Valken. Et enfin Tetrabash, un jeu d'action plateforme sorti en 2006. Et tous ces titres ne sont sortis que sur PC et uniquement au Japon. Et il reste donc les séries qui nous intéressent, à savoir Corpse Party. C'est une licence qui a eu son petit succès puisqu'on y retrouve à présent hors les jeux vidéo, une série d'OAV, des mangas, des CD dramas et même deux films qui reprennent les deux premiers jeux et j'y reviendrai plus tard. Corpse Party à la base, c'est un jeu sorti en 1996 sur NEC PC 9801 sous le nom Corpse Party est réalisé avec RPG Maker, pour être précis, avec RPG Tsukuro Dante 98. Ah bah c'est un RPG alors ! Pas du tout, puisque même si RPG Maker est prévu pour réaliser des RPG, il peut être utilisé pour réaliser tout un tas d'autres styles de jeu. Ce n'est pas une première et il existe pas mal de jeux d'horreur, entre autres, qui se servent de ce moteur. L'intérêt de ce logiciel à la base, c'est de permettre à quelqu'un qui a des idées mais pas forcément des connaissances en programmation particulièrement avancé, de disposer d'un outil suffisamment polyvalent pour réaliser un jeu qui tient la route. Et clairement, Corpse Party est un jeu qui fait plus que tenir la route. Alors attention, je vais parler des jeux de la série mais entre préquels, suites et remake, il y en a beaucoup ! Donc je vais simplement parler de ce qui me semble être le plus important. La première mouture sur NEC PC 9801 est restée une exclusivité japonaise. En 2007, des fans réalisent une préquelle nommée Corpse Party 0. En 2008, un remake sur PC voit le jour renommé Corpse Party, toujours uniquement au Japon, avec des nouveaux graphismes, des cartes plus grandes, des nouveaux personnages, des voix sur tout. Mais ça, c'était avant que 5PB ne s'en mêle et que l'on ait droit en 2010 au portage sur PSP. 5PB a offert à la petite team grillée une structure un peu plus conséquente. Le jeu est refait sur de nombreux points, notamment les portraits, les CG et les doublages, mais également le scénario qui est quand même plus étoffé. Et le jeu connaîtra un portage aux USA grâce à X-Cidre en 2011. Alors bon, le jeu est disponible uniquement en version dématérialisée et portage américain oblige, il n'existe qu'une version anglaise. Et c'est d'ailleurs le cas de tous les jeux de la série qui ne sont faisables qu'en japonais ou au mieux en anglais. Inutile d'espérer une version française, mais en même temps, ça n'est jamais un anglais très académique. Alors voyons voir ce texte. « Yeah ! What's this ? Yeah ! Don't kill me ! » Au pire, ça vous permettra d'apprendre les différentes parties du corps humain et d'étayer votre vocabulaire relatif à la mort. A noter que le jeu a été porté sur différents supports, comme sur iOS, mais également et surtout sur 3DS. Il y a notamment une jolie édition collector disponible aux USA uniquement, avec une OST et deux petites figurines de 2D01 du jeu. En Europe, le jeu est uniquement disponible en dématérialisé, que ce soit sur PSP ou sur 3DS. La version 3DS étant la plus complète, avec un petit peu plus de scénario et des CG en 3D, mais elle coûte 29,99€ sur l'eShop. La version PSP est à peine moins complète, mais elle ne coûte que 9,99€. À vous de voir. Bon, c'est bien beau de parler de portage, de réalisation, de prix, etc., mais ça ne nous dit pas de quoi il en retourne. Corpse Party, c'est une histoire d'étudiants pris au pied dans une malédiction vieille de plusieurs décennies. Ça va parler fantôme, enfant mort, petite fille aux longs cheveux noirs et objet envoûté. Tout commence dans un lycée où sont réunis des amis. Alors pour être précis, il y a 7 lycéens, leur professeur et Yuka, la petite soeur de l'un d'entre eux, qui est beaucoup trop mignonne et qui ne mérite pas toutes les horreurs qui vont lui arriver. Et ils sont en train de se raconter des histoires pour se faire peur. Alors, histoire de finir la soirée en beauté, ils décident de jouer à Sachiko Ever After ou Sachiko pour toujours. Un jeu dans lequel tous les membres tiennent un bout de papier, récitant une incantation, déchirant le papier et toutes les personnes qui ont participé resteront amies toute leur vie, tant qu'ils garderont le morceau de papier près d'eux. Oh, comme c'est mignon ! Mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. La terre se met à trembler, le sol se fissure et le groupe d'amis se réveille dans une vieille école en ruine, abandonnée depuis plusieurs dizaines d'années, où les portes et fenêtres ne s'ouvrent plus et des eaux blanchies jonchent le sol. Bienvenue dans Heavenly Host Elementary School. Je ne vous gâcherai pas le plaisir de la découverte, mais on y retrouve une bonne partie des poncifs des films d'horreur asiatiques qui ont fait leur preuve ces dernières années. Un groupe d'enfants morts dans des circonstances sordides et une malédiction qui s'abat sur quiconque franchit le seuil de cette école interdicte. Ajoutez à cela une jeune fille aux longs cheveux noirs et vous avez un cocktail qui ne saura pas s'en rappeler Ring et autres films d'épouvante asiatique. Parce que bon, on dira ce qu'on voudra, mais une jeune fille avec des vêtements en lambeaux et de longs cheveux noirs plaqués le long du corps, c'est quand même plus flippant que, je sais pas moi, une jeune fille aux longs cheveux blonds bouclés qui sourit... Oh... Ah ! Oh... Ah ! Et malgré un design très simpliste, avec des graphismes proches de ce qu'on trouvait sur console 16 bits, Corpse Party est un jeu qui m'a particulièrement séduit. Séduit, tu es sûr du terme là ? Ouais, non, peut-être pas séduit. Mais bon, c'est un jeu qui m'a particulièrement marqué, ne serait-ce que par son ambiance sonore, autant les voix que les musiques. Les thèmes musicaux signés par Mao Amamoto collent parfaitement à l'ambiance et ce sont de vraies mélodies, pas juste des musiques d'ambiance comme on le retrouve dans certains jeux d'horreur. Et vous avez déjà essayé d'écouter une OST de Silent Hill hors-jeu, parce que bon, si on enlève les chansons de Marie Elizabeth McGlynn, que j'aime beaucoup, les pistes sonores signées par Akira Yamaoka sont assez inaudibles. Alors que là, oui, ça passe parfaitement. Et je suis également obligé de vous parler du doublage qui avait été refait pour la version PSP en faisant appel à des doubleurs professionnels et ça se sent. Et c'est assez épatant comme avec deux bruitages et quelques lignes de dialogue, le jeu arrive à instaurer une ambiance tout de suite très malsaine. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est pas le corps. ... 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 Qu'est-ce 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 qu'est C'est parti dans l'intérieur de la tête ! C'est parti en voie les personnages revivre les événements du premier opus. Autrement dit, je vous conseille de faire les deux jeux. Mais si vous ne devez en choisir qu'un, mieux vaut ne faire que celui-ci puisque le jeu suivant dont je vais parler tout à l'heure en est la suite directe. Alors ici, on abandonne la vue de trois quarts de haut pour une vue à la première personne. Les scènes de dialogue sont beaucoup plus nombreuses et se font sous forme de visuels nouvelles. Encore une fois, ça n'est pas de l'anglais académique, mais il ne faut pas faire une allergie à la langue de Shakespeare. Il y a même certains chapitres où on ne fait quasiment rien d'autre que lire puisque ce sont des chapitres qui se déroulent avant les événements du jeu original. Le jeu se finit d'ailleurs sur un cliffhanger insoutenable. J'ai fini le jeu en juin 2014 et la version occidentale de sa suite n'a été annoncée qu'en mai 2015. Donc pendant pratiquement un an, je me suis demandé quasiment jour pour jour si j'allais enfin pouvoir avoir la suite de ce jeu. Pauvre chou ! Bah... Bon, on enchaîne sur Blood Drive. En 2015, enfin un nouveau chapitre. Et vu comme c'est fini Book of Shadows, celui-ci je l'ai attendu, attendu ! Il n'est jamais venu ? Bah si, il est venu, sinon je ne serais pas en train d'en parler. Non mais tu vois, c'était une blague, je faisais une référence à la chanson de Joseph... Non mais c'est bon, on s'en fout des explications. Après deux épisodes sur PSP, Blood Drive voit le jour sur Vita avec le graphisme rehaussé d'un ton. Entièrement en 3D avec des personnages en SD. Ce qui est d'ailleurs assez traître quand on ne s'y attend pas. Oh c'est trop chou ! Oh ! Cet épisode est le premier de la série à avoir le droit à une sortie en boîte hors du Japon. Et chose assez improbable, on a même eu le droit à une édition collector, que ce soit aux Etats-Unis comme en Europe. Pour la version européenne, elle n'est sortie qu'en Angleterre. Mais le jeu, édité par Marvelous, est encore trouvable à l'heure où je tourne cette vidéo sur les sites de vente en ligne à prix raisonnable. Voir le lien dans la description. Celui-ci est également disponible sur le PSN pour 14,99€. Sinon le jeu est disponible sur iPhone et Android. Blood Drive est la suite directe de Book of Shadows et chaque opus de la série y va crescendo. Si on partait d'un groupe d'amis aux prises avec une malédiction avec un personnage au centre, on découvrira dans cet opus ce qui se cache derrière cette malédiction et les conséquences dévastatrices que cela pourrait avoir sur notre monde. Alors que le premier jeu jouait sur notre peur en proposant une ambiance angoissante afin de nous déstabiliser et faire des erreurs, Blood Drive abandonne très vite la peur pour nous proposer une ambiance plus malsaine avec un côté gore, voire grotesque. Il y a quelques ennemis dans le jeu et ce sont des fantômes qui savent passer les portes, les rendant plus dangereux que n'importe quel zombie décérébré d'un Resident Evil. Mais on comprend qu'ils ne bougent pas très vite, qu'on peut facilement les éviter. Mais là où le jeu est bien fait, c'est qu'à partir du moment où on comprend que les ennemis ne sont pas une si grande menace qui n'y paraît, en même temps, le scénario nous fait découvrir que la menace ne sont pas ces fantômes mais quelque chose de plus important. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, c'est pas faux. Blood Drive, je le conseille fortement, mais je le conseille après avoir fait au moins Book of Shadows. Après ça, il reste deux jeux principaux dans la série, notamment l'improbable Corpse Party, The Anthology, Sachiko's Game of Love, Hysteric Birthday to You. Et je suis quasiment sûr que nous avons à faire une Romantic Comedy. Une quoi ? Nous avons à faire une Romantic Comedy. Une quoi ? Une Romantic Comedy. Une quoi ? Une Romantic Comedy, une comédie de romantique, quoi. Hein ? Une Romantic Comedy. Bon, c'est une comédie romantique, mais qui sait quand même taper une interdiction au moins de 17 ans au Japon. Le jeu est évidemment une exclusivité japonaise, disponible uniquement sur PSPSE en deux versions, une version normale et une version limitée, dans un boîtier carton qui inclut également une OAV sur DVD. Chaque chapitre est une histoire différente, réalisée par des scénaristes invités pour l'occasion, le tout sous la supervision de Makoto Kedouin, le scénariste de la Team Grigiri. Dans ce jeu, Sachiko, le personnage au cœur de l'intrigue des différents jeux de la série, fête son anniversaire. Dans chaque chapitre, elle va soumettre les autres personnages de la licence à son bon vouloir, que ce soit sous forme d'une courte obstacle, d'un quiz, d'une pièce de théâtre, d'un concours culinaire, etc. Enfin, il existe un Corpse Partie 2, un vrai Corpse Partie 2, qui fait suite à la trilogie Heavenly Host et qui se déroule quelques années plus tard dans un hôpital où on dirige une jeune fille qui se réveille d'un coma et découvre que le lieu où elle se trouve est rempli de zombies. Le premier chapitre du jeu est sorti en 2013 sur PC au Japon, puis ressorti dans une nouvelle version en 2017, mais pour le moment, on attend toujours un chapitre 2, donc j'espère qu'un jour, on verra ce Corpse Partie 2 arriver chez nous. Et pour finir, on va parler vite fait des autres éléments qui composent la licence. On trouve évidemment des mangas, des nouvelles, ou encore des CD-dramas. Mais j'ai surtout envie de vous parler des OAV et du film. Alors je vais commencer par les OAV, 4 épisodes sortis en 2013 et qui répondent au doux nom de Corpse Partie Tortured Souls. Les OAV prennent le contre-pied total par rapport aux jeux vidéo, se penchant abondamment sur la psychologie des personnages et laissant totalement de côté le côté gore et malsain des jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Peut-être pas en fait, mais bon, tant qu'on évite les panty shots malvenus... Ah, c'est bon, ras-le-bol, je me casse, hein ? Ok, bon, plus sérieusement, l'anime se laisse regarder. Il est dans la bonne moyenne. Rien d'extra, mais rien de mauvais, surtout quand on retrouve les musiques de Mao à Mamoto, donc ça aide pour l'ambiance. Niveau scénario, c'est plus à prendre comme une variation de l'histoire de base. Certains personnages meurent alors qu'ils sont sortés dans le jeu, certaines morts sont différentes, il y a quelques ajouts intéressants, mais dans l'ensemble, résumer un jeu de 15h en 2h d'anime, forcément le scénario est raccourci. Mais bon, ça se laisse suivre. Il reste donc les deux adaptations cinématographiques nommées Corpse Party et Corpse Party Book of Shadows, sorties respectivement en 2015 et 2016, et qui reprennent le premier jeu pour l'une, le second jeu pour l'autre. Les deux films ont été réalisés par Masafumi Yamada, qui est coutumé du fait, puisqu'il a déjà réalisé pas mal de films d'horreur, tels que Creepy Eyes and Sick, X-Game 2, ou encore Tohire no Hanako-san, Shingeki Joman. Et je laisse ma place pour la présentation du film. Allez, on va manger des frites une fois ? Ah, il n'a pas l'accent autant que ça, en fait. Allez, on va parler du film Corpse Party, je vous préviens, vous avez 99% de chance que votre pantalon finisse souillé avant la fin du film. Ça raconte l'histoire d'une bande de lycéens, ils ont 16 ans. Ah bah voilà, bravo, ça commence bien, tiens, bon bah tant qu'ils n'ont pas loupé la sœur, au moins ça va. Ok, le film, je te vois venir, tu veux te battre ? Allez, viens, je te prends quand tu veux. En ce truc, en plus, les acteurs ne ressemblent même pas. Bon, vous commencez à connaître la histoire, il faut la regarder douille avec un peu de papier. Elle a tout s'effondre et il se retrouve dans une vieille école, délabrée et toute en bois. Ah bah bravo, ils n'avaient même pas les moyens de trouver une vieille école délabrée dans un village en ruines. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls et que cette nouvelle va leur tomber sur le coin de la gueule. Forcément là, ils décident de s'enfuir. Bon, ceci étant, on a beau être poursuivi par un gros balèze, quand l'appel de la nature se fait sentir, on ne peut y résister. Ah là là, je tiens plus, il faut que j'ai une toilette. Ah, c'est occupé ! Rah, t'es con, je te jure, toi ! Et alors ? Hop, 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 c'est quoi ce plagiat encore ? Non, c'est pas du plagiat, quand même ! Non, non, tu laisses tomber tout de suite. Ah bah, puisque c'est comme ça, je me casse. Allez, abonne-toi et t'auras un chocolat. Bon, reprenons le cours de notre vidéo. Je ne vais parler que du premier film puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de voir sa suite. Le film n'est pas mauvais, on ne s'ennuie pas, et au niveau du gore, ça, on voit bien quand même. Le scénario suit dans les grandes lignes le jeu avec évidemment un certain nombre de modifications. Il dure 1h30, donc c'est encore plus court que la série d'OAV. Je ne peux pas vous conseiller ce film plutôt que le jeu, à moins que vous aimiez les films et pas les jeux vidéo. Mais si vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. À mon sens, concernant le premier opus de la trilogie Evenly Host, du meilleur au moins bon, on a le jeu, puis l'animé, puis le film. Et ne faites pas comme moi, à moins d'être curieux, vous n'avez pas besoin de voir et le jeu, et le film, et l'animé. Je ne vais pas dire que j'en suis dégoûté, mais honnêtement, au bout d'un moment, il n'y a plus de surprises, ça reste toujours la même histoire au fond. En conclusion, Corks Party est une série que j'adore, et j'espère que je vous aurais donné envie de vous y mettre. Quel jeu faire ? Par quel jeu commencer ? Dans l'absolu, le mieux, c'est de faire les 3 jeux dans l'ordre de leur sortie. Et éventuellement, et même si je ne le conseille pas, il est possible de commencer par Book of Shadows et d'enchaîner sur Good Drive. A l'inverse, Good Drive est le meilleur épisode à mon sens, mais je le déconseille fortement si vous n'avez pas fait Book of Shadows avant. Bref, on se retrouve à la prochaine vidéo, et d'ici là, jouez bien mes patrons, ça pourrait être mortel. Sous-titrage ST' 501